Bonjour, Discord est l'un des meilleures plateformes de jeux préférées dans le monde. Cependant, lorsque vous discutez avec quelqu'un d'autre sur Discord et vous voulez changer votre voix, afin de troller vos équipiers, changer votre voix, ajouter des effets, et tout cela pour pouvoir rendre votre Discord, notre chatte vocale, plus amusant ou plus drôle. Ça dépend de vos envies. Même si Vocal propose des fantastiques services, mais il ne permet toujours pas de modifier notre voix dans notre microphone. C'est le but de cette vidéo, on va voir comment faire pour pouvoir changer notre voix lorsqu'elle sort de ce microphone ou de votre microphone. Donc juste après le pouce bleu, on voit comment faire. Donc si vous utilisez le PC, voici l'un des meilleurs logiciels qui est proposé par EasyOS pour pouvoir changer notre voix. Si vous êtes un utilisateur de Windows et qui souhaite trouver un excellent changeur de voix pour Discord, vous ne pouvez pas rater et manquer EasyOS Voice Wave. Ce logiciel fournit plus de 100 effets et aussi plus de 50 autres jeux en ligne qui pourra satisfaire les besoins et les attentes des joueurs en ligne de plusieurs games. Donc pour pouvoir l'utiliser soit sur Discord et d'autres plateformes qu'on pourra voir dans nos prochaines vidéos, c'est ce logiciel-là vous plaît. Donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Cliquez ici sur Free Download pour pouvoir le télécharger. C'est très très important. Donc après le téléchargement, tout simplement, il suffit de l'installer. Donc après celui-là, il suffit juste de cliquer sur Démarrer. Après l'installation, il suffit juste de choisir le microphone. Ici, choisir les profits que vous voulez utiliser. Celui-ci, hop, le cocher. Et cliquez sur Obtenir la voix pour votre profil. Voilà qu'on voit ici par exemple, on a l'autre robot et on a ici plusieurs voix. Pour pouvoir l'améliorer, vous pourriez ici ajouter une clé pour pouvoir débloquer tous vos voix afin de les utiliser dans votre Discord. Pour cela, c'est assez simple et facile aussi. Donc il suffit juste d'aller ici dans les paramètres utilisateurs. Cliquez ici sur Voix et Vidéos. Ici dans Voix et Vidéos, dans le préférique d'entrée. Dans le préférique d'entrée, on va choisir Voice Wave Microphone de EasyOS Virtuel. Comme cela, on aura ici par exemple l'aperçu quand je vais parler. Normalement, ça va changer ma voix pour pouvoir afficher la voix de Voice Wave Microphone EasyOS. Si vous cherchez un autre modificateur de voix, il existe Voice Mode qui est disponible aussi sur Mac et Windows pour pouvoir appliquer ses effets directement à votre voix et l'enregistrer avec sur Discord. Après avoir bien sûr choisi ici Mode de Voice. Maintenant qu'on a vu comment changer notre voix sur PC Windows, maintenant on va penser à un autre système d'exploitation parmi les meilleurs aussi. C'est Mac. Voici comment changer notre voix sur Mac. Pour les utilisateurs de Mac, Voice Wave n'est pas encore disponible sur Mac. Donc pour cela, on va utiliser Morph Vox Pro qui permet aussi de modifier la voix qu'on est dans notre microphone qu'on est en train d'utiliser. Directement sur ce logiciel-là, vous pourriez l'installer avec sa version gratuite. Mais comme les autres logiciels, pour avoir la version complète, il faut passer à la version payante. Donc pour cela, il suffit juste de le télécharger. Choisir ici notre microphone et continuer. Ici, on a plusieurs presets que vous pouvez choisir, soit Man to Woman to Base Heavy. Choisir celle qui vous convient. Il propose plus de 35 filtres qui va vous permettre directement de l'utiliser sur votre serveur Discord. De simuler avec d'autres voix amusantes. De plus, contrairement à d'autres logiciels de changement de voix courant. Maintenant, cet outil propose une supprimation d'arrière-plan. Donc si vous avez du bruit, elle va le supprimer. Et une qualité sonore élevée amenant le changement de la voix à un tout autre niveau. Maintenant, on va voir comment changer notre voix sur notre iPhone. Donc pour les utilisateurs de l'iPhone, ici on va utiliser Live Voice Changer. Qu'on va retrouver directement dans notre application App Store. Ici, on va rentrer dans App Store. Et on va cliquer sur Voice Changer. Et ici, on pourra directement changer notre voix en Live en cliquant sur Live. On pourra l'arrêter. Et en cliquant ici, on pourra la partager. Donc, comme on l'a dit, on pourra ici changer la voix qu'on veut. En tournant comme ça, cette roulette-là, on pourra changer notre voix. En cliquant sur Live, on pourra commencer notre enregistrement en Live, le changement en Live. Là, il est préférable d'utiliser les kits même. Parce que c'est indispensable. Quand cela est fait, maintenant, il nous propose une autre fonctionnalité. C'est d'enregistrer notre voix. Et quand on a fini l'enregistrement de notre voix, on pourra l'arrêter par ici. Et en cliquant sur Raccordeur, on retrouve ici les voix raccordées. Après l'iPhone, bien sûr, on vient à l'un des systèmes d'exploitation les plus utilisés sur les téléphones. C'est bien sûr le fameux, le fameux Android de Google. Voici comment faire pour pouvoir changer notre voix. Donc, pour notre Android, il suffit juste de rentrer ici dans le Play Store et télécharger le changeur de voix avec effet. Et là, il suffit juste d'enregistrer notre voix. Hello, how are you ? Après cela, on pourra choisir la voix qu'on veut. Choisir l'ifi qu'on veut. Je le propose, plusieursifiés. Quand on a terminé de choisir l'ifi qu'on veut, il suffit juste de cliquer sur 3 points, partager. Et là, on pourra choisir Discord pour pouvoir le partager ici. Ou directement cliquer sur MMG, choisir le voice chat que vous voulez. Choisir après cela, il suffit juste de faire jouer. Après cela, il suffit juste de jouer l'audio. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez maintenant les méthodes pour pouvoir changer votre voix. J'aimerais bien utiliser l'une de ces méthodes-là pour pouvoir troller un peu. nous, groupe Discord. Si vous voulez voir d'autres... Si vous voulez voir maintenant comment enregistrer l'écran dans votre PC, sur Mac, Windows, etc. Juste après le pouce bleu. La cloche, bien sûr, pour qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous conseille de regarder cette vidéo. Et dès cela, la puissance vous. Salam, peace.